Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT Duguay toujours en mode électrique et aujourd'hui nous avons des nouvelles passionnantes de BYD ! Bien évidemment, le géant chinois de l'automobile et des batteries, j'en rappelle les premières batteries de l'iPhone étaient des BYD. BYD a rejoint le cercle restreint des constructeurs automobiles adoptant les grandes batteries cylindriques. Alors vous allez me dire oui comme Tesla, bah oui ! L'entreprise a récemment fait appel à des fournisseurs d'équipements de lignes de cuisson automatique pour ces batteries signalant clairement son intention d'adopter cette technologie qui est considérée par les experts comme l'une des rares solutions permettant aux véhicules électriques de rivaliser avec les véhicules à carburant. Alors en août dernier, BYD a déposé un brevet pour une batterie à prisme hexagonal régulier, probablement une coque modifiée basée sur les grandes technologies cylindriques qui utiliserait le système chimique haute énergie lithium fer phosphate. Et en plus, de plus, l'entreprise prévoit également d'augmenter sa production annuelle pour un nouveau projet de batterie à 12 gigawatt heure grâce à un investissement dépassant les 30 millions de yuan. BYD y met vraiment les moyens et si comme moi vous sentez que ça va devenir vraiment le leader incontesté des batteries et des batteries pour voitures, mettez un pouce en l'air mais moi j'y crois. L'avenir me dira si j'ai raison. Pour plus d'informations sur le virage stratégique de BYD va les grandes batteries cylindriques vous pouvez directement retrouver la news complète sur mon site jtgeek.com bien évidemment voilà et encore une fois si vous aimez ce genre de news vous mettez un petit pouce en l'air si vous n'aimez pas vous mettez un petit pouce en bas vous regardez un petit peu sur l'article en disant oui mais alors la batterie 4680 de tesla c'est les meilleurs des batteries cylindriques et oui mais les BYD arrive avec une technologie peut-être un peu plus évolutive et comme on voit que les nouvelles voitures de chez tesla vont s'équiper de voitures soit de cat soit de BYD en utilisant leur batterie à eux on se dit oui même tesla s'ils veulent des volumes et un peu changer de technologie ils se tournent vers les chinois donc si les chinois peuvent vendre des batteries et qui peuvent vendre aussi leurs voitures on laisse douter que ça va être plutôt sympathique patrick voilà et c'est tout pour aujourd'hui je donne rendez vous demain pour prochain j'étais du geek toujours en mode électrique